Déçamez-vous, déçamez-vous, chauveux, embrassez-vous ! Oui, ça va ? Salut ! Alors, c'est vraiment deux cultures qui se rencontrent et qui essaient de jouer ensemble. Donc, on a vraiment la culture française et la culture Amérique latine. Latine. J'aime pas trop l'idée, même, d'essayer de faire passer un message. Je pense que les chansons parlent d'elles-mêmes. D'elles-mêmes. Donc, après, chacun se fait son opinion. Je préfère que les gens, d'eux-mêmes, choisissent leurs opinions plutôt que de suivre un message. On a eu des moments, scènes, de musique actuelle comme aujourd'hui. Et on s'est aussi retrouvés à jouer dans des maisons de retraite. Je pense que ça, c'est le plus touchant. Et c'était très touchant et très fort. Et pourtant, c'est pas toutes les lumières et toutes les étoiles qu'on pourrait s'imaginer. Mais c'est des rencontres tellement riches. Et là, on perd quelque chose de pas voir ces gens plus souvent dans les enlevitraites. Donc, nous, ça nous a vraiment touchés. Surtout que c'est des personnes âgées qui sont laissées de côté dans une société où il n'y a pas de place pour eux. Comme les enfants aussi. Les enfants, ils sont un peu écartés de nos vies de tous les jours, de nos festivals, de nos fêtes. Si tu as des enfants, c'est plus compliqué. Si tu es vieux, c'est plus compliqué. Si tu es handicapé, c'est plus compliqué. Et donc, nous, dès qu'on a eu cette opportunité, on l'a fait. Et vraiment, c'était une belle surprise. Une belle surprise. Et ça nous fait du bien, en fait, d'amener quelque chose à cette personne qui est un peu comme on a bien dit avec la terre. Et en tout cas, moi, personnellement, je me sens très bien chaque fois qu'on fait ça. La liste est longue. Moi, je suis qui vient, je viens de Cuba et il y a plein d'estars dans la tête. Oui, il y a plein. Residente. Residente, bien sûr. Residente. Voilà. Un peu de sayesse. C'est lui. Oui, sagesse. Sagesse. Pour l'humanité, quoi. Ah, ce serait la vie d'un carnaval. C'est une chanson qui dit, quoi qu'il t'arrive, garde le sourire. Demain, ça ira mieux. Et c'est une femme qui a écrit ça, qui avait beaucoup de problèmes. Et voilà, donc ça nous parle. La vie d'un carnaval. Et la vie n'est qu'un carnaval, ne t'inquiète pas. Des fois, des choses qui te paraissent graves, c'est rien. En fait, au début, ça a été difficile, un peu difficile de mélanger. Pour toi? Pour moi. Parce que moi, ça me paraissait simple. Dans ma culture, disons que souvent, on joue à plusieurs scènes, c'est des grosses orchestres. Ils mélangeaient la trompette qu'avec l'audio, moi, dans ma tête, c'était impossible. Et on a trouvé la façon de... et ça marche très bien. On fait le boeuf là-bas avec les copains déjà. Après, lui, il joue avec des groupes de musique cubaine. Donc moi, je ne fais pas cette musique, c'est quand même une musique compliquée. Ça n'a pas la culture. Connaître un peu les codes, disons. Pour connaître les codes, oui, mais plus que les codes, c'est quand même... Mais on est souvent à Cuba, donc on a du lien là-bas, musical, aussi, quoi. Eh bien, merci. Eh bien, moi, je voudrais remercier Musical.Sol et toute l'équipe. Et dire bravo pour ce que vous faites à tous. Et ça, c'est une bonne saison. Voilà. Merci. Merci.